Et voilà, donc bonjour Eva, merci beaucoup d'être avec nous, avec la Communauté Cheval en Conscience, pour nous parler de cette association Equidolse, qui s'occupe du bien-être des animaux, si je comprends bien. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu ? Oui, avec plaisir, merci beaucoup, bonsoir Sylvain, et bonsoir, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Equidolse, c'est une association qui a été créée il y a à peine un peu plus d'un an, et qui est dédiée aux équidés, les chevaux, les poneys, les ânes. Nous sommes une poignée de personnes passionnées, amoureuses des équidés. Pour certains, on a l'honneur d'en avoir chez nous. Et que nous soyons cavaliers ou non, d'ailleurs, ce qui nous a réunis, c'est vraiment cet amour de l'animal, et en particulier du cheval, des poneys et des ânes. Et on avait souhaité créer une association qui nous permettrait de pouvoir en sauver, et je vais expliquer ce que c'est, et en réhabiliter, puis ensuite les faire adopter chez des personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous. Absolument. Alors, en sauver, ça peut être évidemment des équidés qui partent à l'abattoir et qu'on récupère. Ça peut être aussi des équidés qui ont perdu leur humain. C'est le cas d'Archimède qu'on a recueilli au mois d'août. Son humaine n'avait que lui. Elle n'avait pas de compagnon humain, pas d'enfant, et elle avait ce cheval. Donc, lorsqu'elle est décédée, sa famille a souhaité qu'il soit pris en charge par des gens qui vont prendre le temps de bien le connaître, de le remettre en état émotionnel, et de lui trouver le meilleur adoptant. Voilà. Ça peut être un véritable traumatisme au coup d'animaux domestiques, et aussi pour les chevaux, même s'ils ne sont pas à l'intérieur de nos maisons. Exactement. De perdre leur compagnon, de perdre leur humain, comme tu dis. Oh oui, oui. Et c'est aussi des chevaux qu'on recueille parce que les gens ne peuvent plus les garder. Soit ils ont déménagé très loin pour des raisons professionnelles, soit ils sont malades et trop faibles, ou eux-mêmes en fin de vie, ou aussi des personnes qui se rendent compte que financièrement, elles ne vont plus pouvoir assumer. Donc, on voulait vraiment être là sans jugement. Une de nos valeurs, c'est vraiment de venir en aide et d'écouter sans juger l'humain. On sait très bien que si quelqu'un a un cheval et cherche à nous le confier, c'est qu'il l'aime, point. Voilà. Après, la vie réserve parfois des surprises pas agréables et on préfère être là pour venir en aide, plutôt que de perdre du temps et de l'énergie à critiquer ou à se demander pourquoi la personne n'aurait pas fait ce qu'il fallait. Ce n'est vraiment pas notre façon d'être. Nous, on ne juge pas. Et on essaye d'aider au plus possible. Parfois, on va aider la personne chez elle et sinon, on prend en charge l'animal. Et ce qu'on aime faire aussi, c'est garder des contacts avec ces personnes qui nous confient leur équidé. On garde le contact pour leur donner des nouvelles, tout simplement. Parce qu'on sait que confier son cheval, moi, je l'ai vécu personnellement. J'avais une jument que j'aimais très fort et à un moment de ma vie, j'ai dû la donner à une amie. Et j'ai énormément apprécié qu'elle ne me juge pas et qu'elle continue à me donner des nouvelles et qu'elle me permette même de venir la voir. Pour autant, c'était devenu sa jument. On est d'accord. J'étais plus sa propriétaire. Et le lien très fort qui s'est créé entre elle, ça me rassurait. Parce que je me disais que finalement, ce n'est pas vraiment un abandon. C'est une transmission. Et donc, c'est ce qu'on souhaite faire vivre aux gens qui ne peuvent plus garder leur équidé. Et qui cherchent une solution aimante et amiable. Voilà, je suis un peu bavard. Donc, quelque chose qui est important et qui n'existe pas forcément tellement en France, ici pour les chevaux aux États-Unis, où il y a beaucoup plus de mustangs, des chevaux sauvages. J'ai également des chevaux qui ont été mis dans des paddocks par le BLM, le bureau qui s'occupe des terrains. En France, il n'y a pas tellement ce problème. Mais effectivement, depuis 2-3 ans, depuis le Covid, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est un peu la responsabilité de trouver un autre humain, de trouver un autre gardien qui va pouvoir continuer à accompagner la vie de ce cheval, plutôt que de ce qu'on voit parfois au Portugal, en Espagne, où les chevaux sont carrément lâchés dans la nature. Et ce qui nous a réunis, nous les cofondateurs, c'est l'amour du cheval, bien sûr, mais aussi la sensibilité aux vivants d'une manière générale, parce qu'on s'est tous connus autour du thème de la communication intuitive. Et ça nous tenait à cœur de créer quelque chose qui nous permettait de, une fois qu'on a recueilli ces chevaux, ces équidés, ces ânes, les mettre en sécurité, bien sûr, leur offrir évidemment la nourriture adaptée, l'hébergement, les abris contre la pluie, l'hiver, le froid, bref, le confort de vie, mais aussi de les aider à se rééquilibrer au niveau de leurs émotions et au niveau des énergies subtiles. Donc on fait appel, bien sûr, à la communication animale, on fait appel aussi à des vétérinaires, évidemment, mais aussi le podologue, l'ostéopathe, les soins shiatsu, des soins dits énergétiques, donc des soins qu'on peut faire à distance et qui œuvrent au niveau du subtil. Et tout ça pour qu'une fois que l'équidé est prêt, on puisse le proposer à l'adoption. Donc il y a certains de nos protégés qui sont chez nous depuis plusieurs mois, qui ne sont toujours pas proposés parce qu'ils ne sont pas prêts encore. C'est tout à votre honneur parce qu'on sait bien combien nos animaux domestiques, et spécialement les chevaux, sont sensibles, ils ont une vie émotionnelle intense, ils communiquent avec les émotions, et assurer leur bien-être. Je crois que c'est aussi assurer leur bien-être émotionnel. Et donc je comprends qu'avec l'association, donc l'association Equidolce, il y a un salon du bien-être qui est prévu le mois prochain, le 17-18 février si je comprends bien. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu ? Pourquoi vous aviez eu ce projet de créer un salon du bien-être avec les animaux ? Avec grand plaisir, oui, oui, c'est notre tout premier salon. Alors on a la chance d'avoir un trésorier qui a déjà l'expérience d'organiser des salons, ça nous rassure parce que c'est énormément de travail, mais c'est en même temps tellement, tellement enrichissant, on fait des rencontres formidables, et on a vraiment hâte d'ouvrir les portes de ce salon, ça se déroulera effectivement le 17-18 février à Naves, en Corrèze. C'est un salon autour du bien-être de l'animal et de son humain, parce que comme on l'a dit, comme tu l'as souligné toi aussi, on est vraiment intimement lié, pas que physiquement, mais aussi émotionnellement et au niveau de tout le subtil en nous. Donc on a remarqué dans nos expériences personnelles que lorsque l'un ne va pas bien, l'autre le ressent. Et donc ce qu'on souhaitait, c'était apporter des possibilités, des solutions, des outils à travers des professionnels dont les disciplines sont variées, je ferai une petite liste rapide tout à l'heure pour dire, mais qui s'adressent en fait évidemment aux chevaux, aux ânes, aux poneys, aux équilés, mais aussi à leurs humains et aussi à leurs chiens, à leurs chats, parce que finalement, nous sommes des familles et les hommes de chevaux ou les femmes de chevaux ont souvent un chien au moins ou un chat et lorsque ce chien ne va pas bien, l'humain est affecté et fatalement le cheval aussi et puis vice-versa. Donc pour nous, la meilleure façon de prendre soin de son ami cheval, c'est de prendre soin de soi-même et de prendre soin de toute sa famille au sens large et étendu. Alors c'est un pari un peu osé que de vouloir présenter plusieurs solutions autour du bien-être ou du mieux-être de l'animal et de son humain. Mais franchement, on aime un peu être, on aime la folie, on aime oser, on aime l'audace et puis on a vraiment envie que les gens viennent découvrir des pratiques qu'ils ne connaissent pas ou approfondir les pratiques qu'ils connaissent ou qu'ils les passionnent. Est-ce que tu me permets de dire, de faire une liste vraiment ? Oui, bien sûr, on rappellera de toute façon ces éléments dans le post qui sera publié. Peut-être, oui, il y a de l'audace, mais je crois que c'est aussi l'ère du temps parce que depuis deux ans ou trois ans, au Salon du cheval à Paris, en fait, il y avait un carré bien-être où la Fédération d'équitation et les organisateurs du Salon du cheval commençaient à réfléchir exactement à ce que tu viens d'exprimer, ces relations qui sont tellement particulières entre les chevaux, leurs gardiens, leurs propriétaires, leurs entraîneurs. Et donc, oui, absolument, je crois qu'il faut oser parce que c'est dans l'air du temps, absolument. Génial. Alors, on aura évidemment des spécialistes de l'alimentation, bien sûr, nourrir correctement son équidé, c'est important, mais aussi l'alimentation canine et féline. Voilà. On aura aussi des spécialistes de la micronutrition pour les humains et de la santé cellulaire. C'est un concept que on pourra expliquer plus tard. En tout cas, il faudra venir au Salon pour comprendre. Le concept de santé cellulaire s'adresse aussi aux animaux, de toute façon. On aura bien évidemment des représentants de ma pratique personnelle, la communication animale. C'est mon métier. Mais j'aurai le plaisir de présenter des personnes qui pratiquent aussi la communication animale parce que plus on est nombreux à la pratiquer et mieux se porte le monde. On aura aussi des personnes qui pratiquent l'EFT et qui viendront nous montrer, qui nous feront aussi des massages en lien à la guérison de l'humain. On aura des spécialistes des vertus des minéraux qui viendront nous montrer comment est-ce qu'on peut se faire aider par les vibrations des minéraux. On aura, du point de vue équestre, des spécialistes en éthologie. On aura aussi des formations, des spécialistes qui nous parlent de formation autour du savoir-être avec le cheval. On aura des kinésiologues, des magnétiseurs, des professionnels de matériel qui vont nous expliquer, nous démontrer en quoi le bon matériel adapté est très important pour la santé du chien, mais aussi évidemment du cheval. On aura des spécialistes en médecine chinoise, en médiation animale, en numérologie, en ostéopathie et en chiap-sous. Et puis des soins énergétiques diffères et variés. Voilà, je crois que j'ai fait un tour rapide. Voilà, tout un panel de médecine intégrative, de médecine complémentaire, que je connais un peu puisque moi-même je suis médecin homéopathe. Et je suis bien placé pour savoir que les animaux sont très réactifs à l'homéopathie, aux différentes formes de soins, aux touchés également, aux touchés thérapeutiques. Donc, encore une fois, bravo pour cette belle initiative. Merci. Et voilà, mes pensées vous accompagnent pour que cette première édition soit une réussite. Et puis avec toute l'équipe de Cheval en Conscience, on va mettre cet événement un petit peu en avant avec notre réseau. On est à 1050 membres à peu près de réseaux. Après ce sommet en ligne que nous avons organisé en décembre presque 20 000 vues de vidéos. Voilà, donc c'est un milieu qui est en train de se développer et il y a besoin d'avoir de la conscience, de l'attention et certainement aussi des soins appropriés. Donc, bravo pour cette initiative de Salon du Bien-être. Donc, je rappelle, Salon du Bien-être de l'animal et de son humain le 17 et le 18 février prochain, c'est dans un mois, donc à Nave, c'est en Corrèze. Voilà, avec la petite affiche qui va être publiée également sur le site internet. D'accord. Merci beaucoup, Sylvain. Oh, grand. Merci, Eva. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501